En quoi les élections du Conseil d'État consistent-elles ? Tous les cinq ans, les préfets, les membres du Grand Conseil et du Conseil d'État du canton de Fribourg sont élus. Ces élections se dérouleront le 7 novembre 2021. Contribue à l'avenir de ton canton et décide de ce qui est important en votant pour les candidates et candidats de ton choix. Que fait le Conseil d'État ? Le Conseil d'État est le gouvernement du canton. Il est composé de sept membres. Il détient le pouvoir exécutif. Il planifie et coordonne les activités de l'État en application des options politiques définies par le Grand Conseil qui représente le pouvoir législatif. Le Conseil d'État dirige l'administration cantonale, représente le canton à l'extérieur des frontières cantonales et prend toute initiative propre à assurer le développement du canton. Comment choisit-on le Conseil d'État ? L'élection du Conseil d'État se fait selon le système majoritaire. Cela signifie que les 7 candidates et candidats récoltant le plus de votes sont élus. Les votes sont nominatifs, ce qui veut dire qu'ils vont directement à une candidate ou un candidat figurant sur les bulletins officiels. Chaque électrice ou électeur dispose de 7 voix. Les règles sont simples. Il n'est pas obligatoire d'utiliser ces 7 voix. Il est interdit de voter deux fois pour la même personne, de voter pour plus de 7 candidates ou candidats, ou encore de voter pour des personnes ne figurant pas sur les bulletins officiels. Système de majorité. L'élection peut comporter deux tours. Le premier tour se déroule selon le système de majorité absolue. Il faut donc avoir plus de la moitié du nombre total de votes pour être élu directement. Un deuxième tour peut être nécessaire. Il se déroule selon le système de majorité relative, ce qui signifie que les candidates et candidats avec le plus grand nombre de votes seront élus. Prends part à l'avenir du canton. Renseigne-toi sur les candidates et candidats et participe à l'élection du Conseil d'État fribourgeois le 7 novembre 2021. Tu trouves plus d'informations sur www.fr.ch.élections.